Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec theturf.fr Alors direction l'hippodrome de Vincennes pour un beau week-end dès ce samedi 17 décembre avec une réunion très intéressante Moi je me suis intéressé à la quatrième course du programme à le prix Oscar Collard On va essayer de vaincre le signe indien parce qu'on est vraiment sur une mauvaise spirale Du coup je vais vous proposer un jumelé gagnant placé, ça change un petit peu au niveau des paris Et puis voilà on va essayer de, comme je l'ai dit, de vaincre le signe indien En tout cas on a une belle course qui nous attend, c'est un groupe 3 pour des 4 et 5 ans n'ayant pas gagné 295 000 euros Donc vraiment une épreuve avec quelques-uns des meilleurs éléments ou en tout cas en dessous des meilleurs éléments de leur génération 16 concurrents dans cette course européenne, 2500 mètres à parcourir avec l'aide de l'autostar Vous voyez 80 000 euros d'allocation, c'est vraiment une belle allocation mais c'est une épreuve de qualité Comme je l'ai dit, jumelé gagnant placé, ça va être avec 3 concurrents que j'ai retenus Alors tout d'abord ce sera le numéro 4, Clarissa Clarissa qui nous vient d'Italie, une très très bonne pouliche dans son pays Vous le voyez c'est une pouliche de 4 ans, regardez autour d'elle, il n'y a que des 5 ans en première ligne Mise à part le numéro 9 Indy Rock Du coup, regardez même les gains, 241 000 euros Elle est beaucoup plus riche que la plupart de ses rivaux Et elle a un an de moins, donc voilà, elle a couru de très très bons lots Et puis elle reste sur une victoire, elle s'est baladée en Italie dernièrement Du coup, là l'engagement est très favorable, déféré des antérieurs Alessandro Gautiador, on le connait très très bien, l'homme de Vivi Dwight-Has notamment Qui est en grande forme et qui se déplace souvent à bon escient avec ses concurrents Peut-être qu'il n'a pu avoir Mathieu Abrivar parce que celui-ci a un pensionnaire à lui Qu'il présente à The Dream, en tout cas Clarissa Elle n'a pas à rougir de regarder ses aînés droit dans les yeux Et je pense qu'elle devrait vraiment réaliser une très très grande performance Ensuite, le deuxième cheval, ce sera Bill O'Jepson Bah écoutez, c'est le plus riche Tout simplement, lui aussi est en grande forme, vous voyez, il est d'une belle régularité La dernière fois, il n'a trouvé que le très bon Horstie Dream sur sa route Pour lui barrer le chemin du succès Regardez, il battait Uwaga, Why Love Me Il avait couru déjà avec les 4 ans Et puis 1-10-3 sur ce parcours C'est vraiment un très très bon chrono Je crois même que c'est le plus rapide sur ce parcours Bill O'Jepson Donc voilà, malgré son numéro 7 derrière l'autostar Qui n'est pas forcément le numéro idéal Je pense vraiment qu'il a une très bonne carte à jouer Et qu'il devrait lutter pour la victoire sans aucun souci Et ensuite, le numéro 9, Indirog Alors Indirog, j'aurais préféré qu'il ait un numéro un peu plus à l'intérieur Ça m'ennuie un petit peu qu'il ait ce numéro 9 Maintenant, Johan Huntersteiner Qui a deux pensionnaires Il a le numéro 6, Toto Barroso Qui court également dans cette épreuve Je pense vraiment qu'il présente deux concurrents qui ont une chance Et puis ce Indirog, comme je l'ai dit, c'est un 4 ans C'est comme Clarissa Autant de gains que ses aînés C'est qu'il a vraiment montré des gros moyens en Suède C'est sans doute un très très bon poulain Et je m'en méfie tout particulièrement Je pense qu'il est capable d'entrée de jeu et de bien faire Déférer des 4 pieds pour ses premières sorties à Vincennes Je ne pense pas qu'on soit ici pour faire de la figuration Donc attention à lui, très belle chance également Donc voilà, ce seront les 3 concurrents que je vous conseille En jumelé gagnant placé Donc le 4, le 7 et le 9 Dans la 4ème course en réunion 1 Voilà, cela coûtera 6€ En jumelé gagnant placé Chez notre partenaire The Turf Je vous remercie d'avoir suivi cette édition On va faire un petit point sur ce qui s'est passé Je vous indiquais également Gis ce jeudi Une course d'apprenti Tout est dit une course d'apprenti Il s'est retrouvé très très loin Il a dû faire l'effort tout seul pour se rapprocher Pendant les 1000 ou 1200 derniers mètres En 3ème épaisseur Il a bien tenu sa partie Mais c'était vraiment mission impossible Avec un tel parcours Donc voilà, il termine seulement 7ème Faudra le reprendre en confiance à mon avis Quand il sera confié à un professionnel, un pilote Mais en tout cas, c'est un cheval Qui ne m'a pas forcément beaucoup déçu Parce que je pense qu'il est vraiment capable De faire de belles choses Voilà, je voulais vous quitter là-dessus Merci encore d'avoir suivi cette nouvelle édition De 1 jour 1 Paris Comme j'ai dit, si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube Pour être au courant des prochaines vidéos Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous Bye bye